...cité maintenant est Delphine Minou, elle est grand reporter au Figaro, prie Albert Londres pour ses reportages en Irak et en Iran, auteure des passeurs de livres de Daraya, une bibliothèque secrète en Syrie. C'est un livre qui a été publié au Seuil et elle est maintenant réalisatrice du documentaire inspiré de ce livre, Daraya, la bibliothèque sous les bombes, un documentaire qui sera diffusé ce dimanche sur France 5 à 22h35. Il est sélectionné également au festival Le Figra. Bonsoir Delphine, merci d'être avec nous une nouvelle fois puisque vous étiez venue à la sortie de votre livre, un livre qui m'a beaucoup émue. Le documentaire est également extrêmement émouvant. On retrouve cette bande de jeunes syriens qui ont construit cette bibliothèque souterraine dans la ville de Daraya alors qu'elle a été bombardée par le régime, une ville totalement assiégée à 7 km de Damas. Il y a de nombreuses images finalement que l'un d'entre eux a pu prendre pendant toute la durée du siège. Est-ce que c'est lui qui vous a donné l'idée justement d'en faire un film ? Oui, c'est en découvrant toutes ces images qui constituent la mémoire visuelle de Daraya que j'ai eu envie de les aider aussi tout d'abord à retrouver la parole, à se réapproprier leur récit. Et tout est parti de ma première rencontre avec Shadi, donc le protagoniste principal du film. Quand je l'ai retrouvé à la frontière turco-syrienne, on s'est vu pour la première fois après avoir échangé pendant des années par le biais virtuel, par le biais de l'Internet. Il est arrivé dans ce café, il avait juste une sacoche en bandoulière qu'il a ouverte et qui était remplie de disques durs qui étaient bourrés, bourrés, saturés d'images filmées pendant les 4 ans de ce siège. Un siège invisible que le régime de Bachar Al-Assad a voulu complètement étouffer puisqu'il a voulu nous faire croire que ces jeunes c'étaient des terroristes, qu'il fallait éradiquer à tout prix. Et dans ces images, il y avait de tout. Il y avait des scènes de combat sur la ligne de front, mais il y avait aussi ces scènes merveilleuses et exceptionnelles qui étaient relatives à ce projet de sauvetage culturel et de création de la bibliothèque secrète de Daraya à partir de tous ces livres qu'ils avaient sauvés des décombres de la ville. On va regarder un extrait tout de suite. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On voit bien, Delphine Minoui, que vous faites un peu le parallèle entre leur vie d'aujourd'hui, donc en exil et puis leur vie pendant ce siège de Daraya. On les a vus construire cette bibliothèque, c'est extrêmement poignant de les voir se retrouver. Donc celui qui a tourné ces images vit à Istanbul. Il y en a un qui se marie, on a vu un extrait dans le sud de la Turquie. Il y en a un qui est resté en Syrie, qui distribue des livres. Et ils parviennent toujours à communiquer. Ce qui est étonnant, c'est le lien effectivement qu'ils gardent ensemble. C'est fou, c'est ça. C'est avant tout ce film aussi, c'est l'histoire d'une amitié, d'une bande de copains qui ont rêvé de lendemain des meilleurs, qui ont rêvé d'une Syrie promise. Aujourd'hui, ils sont exilés, ils sont séparés les uns des autres. Mais ils tentent tant bien que mal de faire revivre ce lien, ce rêve de Daraya, cette amitié indéfectible qui a été scellée sous les bombes et à travers les livres. Et c'est ça qui est fort et qui m'a donné envie de faire ce film, c'est de raconter l'espoir, de raconter la Syrie différemment, au-delà des bombardements, au-delà des exactions, au-delà de la crise des réfugiés. Ce sont des jeunes qui tiennent debout sur leurs deux pieds alors qu'ils ont flirté pendant tant d'années avec la mort. Alors on les voit tout de même effectivement en train de construire cette bibliothèque, en train de résister sous les bombes. C'est un groupe de résistants finalement idéalistes. Ils veulent la démocratie dans leur pays. Aujourd'hui, il n'existe pratiquement plus ces Syriens qui rêvent d'une démocratie. C'est vrai qu'au moment où on célèbre les huit ans de la révolution syrienne, il ne reste plus grand-chose. Ce sont des rêves brisés. Ces jeunes, ils ont perdu leur ville d'Araya, ils ont perdu leur révolution. Ils ont perdu parfois leurs parents, parfois leurs amis. Ils sont exilés, déracinés. Mais l'espoir, il est toujours là. Là, comme le dit Savaman l'un d'entre eux, on peut détruire une ville, on ne peut pas détruire des idées. Et ce qui leur reste, c'est ce mur de la peur. Il a été brisé pendant les années de révolte contre le système. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur retirer. Ils ont appris à débattre, ils ont appris à douter, ils ont appris à discuter, à ne pas toujours être d'accord. Et c'est ça qu'ils véhiculent et qu'ils transportent aujourd'hui avec eux dans leur exil. Et qu'ils ont envie de continuer à construire. Est-ce qu'ils sont condamnés à l'exil aujourd'hui ? Ou est-ce qu'ils rêvent de retourner en Syrie ? C'est ça qui est fou. C'est que leur rêve, évidemment, c'est de retourner dans leur pays. Aujourd'hui, ils vivent près de la frontière syrienne. Mais leur tête, elle est restée en Syrie. Alors, ils essayent, tant bien que mal, de continuer à maintenir ce lien. En œuvrant pour l'un, en aidant les casques blancs de la défense civile syrienne. Pour un autre, comme Hamad, en soutenant une ONG syrienne de femmes. Donc, par exemple, il fait des conférences par Internet, en vidéoconférence, pour les former au journalisme, à la lecture, au débat d'idées. Donc, c'est un lien qu'ils ne veulent pas briser, qu'ils veulent maintenir. Mais qu'est-ce qu'ils disent, justement, aujourd'hui, sur leur pays ? Un pays qui est divisé en zones d'influence. Un pays dans lequel on voit à Bagouz, qui est toujours des combattants, des combattants djihadistes, qui a encore les forces... On parle de paix, mais on n'est pas vraiment encore dans un État en paix, dans un État tout court. Qu'est-ce qu'ils disent de ça ? On en est bien loin, évidemment, de la paix. Ce qui est tragique avec la Syrie, aujourd'hui, c'est qu'on parle de la Syrie, mais on ne parle plus des Syriens. On parle de la Syrie à travers les enjeux géopolitiques, à travers les forces en présence, les partis sur le terrain, la Russie, l'Iran, la Turquie. On parle de la Syrie à travers le désengagement américain. On parle de la Syrie à travers la polémique autour du retour des djihadistes en France et en Europe. Mais la parole des Syriens, elle est étouffée. Et c'est ça qui est malheureux. Et c'est pour ça que, pour moi, c'était important de faire ce film, pour leur redonner la parole, pour les aider à immortaliser ce rêve démocratique, ce rêve révolutionnaire. C'est comme ça que tout a démarré en 2011, pendant le printemps arabe. Et malheureusement, ça a été complètement occulté par le conflit. Et ça a été très court, finalement, cette période de rêve. Elle a peut-être duré un ou deux ans, un peu plus longtemps pour, justement, ceux qui étaient à Daraya, qui ont pensé à un moment donné qu'ils pouvaient faire une vraie révolution. Oui, ce rêve a été rapidement confronté à la violence, les bombardements aux barils d'explosifs, les exactions du régime pour les personnes qui étaient arrêtées. Mais ce qui est fou, c'est que ces jeunes, du début à la fin du siège, c'est-à-dire de 2012 à 2016, ils n'ont jamais cessé de cultiver l'espoir, de se nourrir de livres, d'organiser des conférences, de créer une sorte d'université clandestine dans les sous-sols de Daraya. Et ça nous prouve bien que cet espoir, il est toujours là, même si ces gens, aujourd'hui, sont déplacés. Ils continuent à s'accrocher à des idéaux et ils n'ont jamais voulu basculer dans la radicalisation, dans l'extrémisme. Donc ils ont senti tout de même que c'était le danger aujourd'hui, qu'on parle beaucoup de nouveaux djihadistes, qu'on a parlé beaucoup d'islamistes qui, justement, faisaient partie de cette opposition syrienne. Ce n'était pas, justement, comme eux, des personnes qui cherchaient la démocratie, mais au contraire, des islamistes. Ils se sont retrouvés en étau. C'est devenu une sorte de troisième voie étouffée entre Damas d'un côté, Daesh de l'autre et les djihadistes. Mais ce qui est important pour moi, c'est de montrer que Daraya, finalement, c'est un petit échantillon représentatif d'autres villes. Il y a eu plein d'expériences similaires à travers le pays, à Alep, à Homs, dans la région d'Idlib. Je pense à des radios qui ont été créées, à des ONG tenues par des femmes, à des écoles qui ont résisté dans les sous-sols. Malheureusement, c'est toute la mémoire occultée de cette révolution, mais qui continue à s'exprimer. Aujourd'hui, on ne la voit pas. C'est une révolte invisible, mais elle est toujours présente. Pourquoi est-elle invisible, si elle est toujours présente ? Parce que malheureusement, ces gens-là n'ont plus la parole. Ils sont étouffés entre deux forces idéologiques castratrices, que sont d'un côté le régime, de l'autre côté les djihadistes, parce qu'ils existent toujours. C'est vrai qu'on parle de la fin de Daesh, mais aujourd'hui, dans la province d'Idlib, qui est une des rares dernières provinces qui échappe au régime, il y a les combattants djihadistes, des anciens de Jabhat al-Nusra, le groupe Hayat al-Nusra, et ces gens-là sont pris en étau, sont étouffés, et malheureusement, enfin, malgré tout, ils sont là, ils sont présents. On n'en parle plus. Ils sont présents en Syrie, il y en a encore en Syrie, mais je suis toujours en contact avec eux. Par exemple, ces jeunes de Daraya, certains se sont réfugiés en Turquie, mais d'autres sont restés sur place et ont créé, par exemple, un minibus, un bibliobus, qui continue à sillonner à travers les villages et à distribuer des livres aux femmes et aux enfants, toujours dans cette idée de la transmission, de qu'est-ce qu'on va laisser de cette révolution. Oui, la révolution a été étouffée, mais peut-être qu'à travers la culture, à travers l'éducation, on va pouvoir se réorganiser pour des lendemains meilleurs. Peut-être que ce n'est pas dans 10 jours, ce n'est pas dans un mois, ce sera peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, mais ils continuent à y croire et à s'accrocher à ce rêve. Donc, indépendamment d'un État syrien, ils vont constituer une espèce de diaspora, de communauté, en fait, qui va continuer à croire à ses idéaux ? Oui, parce qu'ils ne se font pas d'illusions. Ils sont tout à fait conscients que leur Syrie, elle est perdue. Cette Syrie promise, elle n'existe pas. C'est un pays qui tient, avec un régime soutenu par des forces extérieures, l'Iran, la Russie. Et de l'autre côté, c'est un État fragmenté. Les Kurdes rêvent d'une zone autonome. Les Russes sont présents à Tartus du côté du bassin méditerranéen. Donc, ils sont condamnés à l'exil ? Ils sont condamnés à l'exil ou condamnés au silence dans leur propre pays, malheureusement. Et après, il y a des petites poches de résistance qui continuent à exister dans les marges, dans les sous-sols, à travers des initiatives citoyennes qui s'activent ça et là. En tout cas, on les voit bien dans votre film. On les voyait aussi très bien parce que c'était très bien écrit dans votre livre. Merci beaucoup, Delphine Minou, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc votre documentaire d'Araya, la bibliothèque sous les bombes. C'est diffusé ce dimanche sur France 5 à 22h35. Et bien sûr, après, ça sera en replay. J'imagine. Merci encore d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. On se retrouve dans 5 petites minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada